Pekin réclame un lycée, Pekin réclame un poste de police, Pekin réclame une gendarmerie. Pekin compte plus de 90 000 habitants, donc ce n'est plus même un quartier. Pekin mérite mieux que ça. Jusqu'à présent, on ne peut pas concevoir que Pekin n'a pas encore un commissariat de police. Alors que M. le ministre de l'Intérieur nous avait promis avant décembre 2014 que Pekin aura son commissariat. Jusqu'à présent, on est en attente. Pekin mérite vraiment d'avoir un lycée. Mais jusqu'à présent, Pekin n'a qu'un seul collège. Tous les autres élèves sont orientés, même dans les écoles primaires. Donc ce n'est plus du sérieux. Je pense que nous devrons vraiment rendre Pekin la monnaie. Pekin mérite mieux que ça. On ne peut pas parler de Pekin sans parler de violence. Il y a tout le temps de la violence à Pekin. Comme vous le savez, moi, j'habite dans la zone la plus dangereuse de Pekin. Ça, je peux le dire. Et j'assine, toutes mes responsabilités. Vraiment, on vit difficilement. Il ne se passe pas un seul jour sans assister à des scènes de violence. Donc ça aussi, vraiment, il faut qu'on essaie de régler ce problème au plus rapide possible. Non, nous ne sommes pas capables de régler ce problème. Tout ce que nous pouvons, c'est de réclamer nos droits. Comment régler ce problème alors qu'on n'est même pas capables d'avoir une police, un commissariat de police ? Si vraiment, nous n'avons pas encore un commissariat de police, on ne peut pas encore battre cette violence. Je pense que ce qu'il faut faire réellement, c'est de régler nos problèmes. Pour régler nos problèmes, d'abord, c'est de nous chercher un commissariat de police au plus rapide possible. Avoir un hôpital, avoir un lycée, avoir un marché aussi. Donc nous n'avons pas de problèmes à résoudre. Je pense que M. Mansour Fay est conscient de ça. C'est juste un rappel. Et que là, aujourd'hui, si on parle d'apair, on est tous des apairistes. Mais si Pekin échoue, on risque de devenir des apairistes. Et on ne souhaite pas d'être des apairistes.